Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui j'ai le pain pour mon pique-nique, il me manque le fromage et ça tombe bien parce qu'on a planté la tente ici en Normandie. Et je vous emmène bosser à la société fromagère de Donfron qui fabrique le fameux camembert président. Bonjour Virginie. Bonjour Géry. Merci de nous accueillir. Bon alors j'ai entendu dire que vous fabriquez 100 millions de camemberts par an. 100 millions oui. C'est énorme. Quand on aime. On compte pas. Et vous êtes combien ici ? On est à environ 400 salariés. Ok. Et vous recrutez ? Une centaine de personnes pour les deux prochaines années. Génial. Et toi ton job c'est quoi ici ? Conductrice à installation. Et bien on va découvrir ça ensemble. Tu m'accompagnes ? Oui. Masque obligatoire. Et tenue agroalimentaire Géry. Donc on va rentrer dans la zone blanche. Donc désinfection des mains. Donc lavage, désinfection. Voilà, l'hygiène. Très important. Ok. Donc je t'emmène sur les coagulateurs. C'est la machine qui va nous permettre de transformer le lait en camembert. D'accord. Et comment s'organise ton poste de travail à la journée, à la semaine ? Explique-moi. Je suis en horaire posté. D'accord. Donc en 3-8. Et tu travailles en équipe ? À mon poste, on travaille à 3. Donc le lait arrive à l'état liquide. Et grâce à la coagulation, il devient sous une forme de gel. Ce gel, on va le trancher avec des tranches cahiers. Donc c'est les petits cubes qu'on voit là ? Voilà, on obtient les petits cubes. Et de là, ces petits cubes sont amenés ensuite au moulage. Et ça, c'est pas toi qui moules à la louche, si ? Non, c'est automatisé aussi. Ok. Et quel est ton parcours, ta formation pour en arriver là aujourd'hui ? T'as fait quoi avant ? J'ai fait l'école nationale d'industrie laitière, à côté de Besançon, dans le groupe. Et après, ton premier job, c'était chez Lactalis ? Chez Lactalis, dans les Ardennes, en tant que fromagère. Et ensuite ? Je suis passée par 3 sites. J'étais dans les Ardennes, dans l'Ain et en Mayenne. Tu vois du pays, quoi. Voilà. Et du coup, t'as commencé à quel poste au départ ? Ça fait déjà une vingtaine d'années que je suis dans le groupe. J'étais fromagère, tout départ. Ah ouais. Ensuite, je suis passée superviseure. Et j'ai voulu changer de technologie. Donc du coup, de pâte pressée cuite, je suis passée aux pâtes molles, donc le camembert. Donc avec des formations internes que t'as pu suivre ? Oui, j'ai fait un certificat de qualification professionnelle. Et alors, comment tu te vois demain ? Tu t'imagines où, à quel poste ? Comment t'as envie d'évoluer dans cette entreprise ? En fait, au sein du groupe, on a la possibilité d'évoluer. Donc dernièrement, j'ai postulé pour un poste de chef d'équipe. Et j'ai été retenue. Donc dans quelques semaines, je le commence. Bravo. Ici à Donfron ? Ah, ici à Donfron, oui. Donc toi, t'es essentiellement sur ce poste ? Pas toujours. Je suis polyvalente. Donc je peux aller sur d'autres postes, comme le démoulage, où on démoule donc nos promouages. D'ailleurs, je vais t'y emmener. Allez, on y va. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job ? Qu'est-ce qui te motive le matin pour venir bosser ici ? Le travail en équipe et le fait qu'en fin de compte, tous les jours sont différents. Vu que le lait est un produit vivant. Pourtant, c'est le même produit, moi, j'ai l'impression, en tant que consommateur. Non, pas tout à fait. Parce que le lait, suivant les saisons, il va changer. Donc ça évolue tous les jours, en fait. Et on en apprend tous les jours. Et dans cette entreprise en particulier, qu'est-ce qui te plaît ? Le travail, justement, d'équipe. L'échange qu'on peut avoir, l'approfissage auprès des anciens. C'est l'ambiance familiale. Les gens s'entraident. Il y a une cohésion entre nous. Et alors ici, au démoulage, tu fais quoi ? Je coordonne une équipe de 4 personnes. Ils sont chargés de démouler les fromages, de les saler et de les emmener dans les haloirs. C'est quoi le haloir ? Le haloir, c'est ça. Excellent, tous ces camemberts, là, mais ça sent bon en plus. Donc nos fromages sont affinés, donc ils se transforment. Combien de temps ? Ça varie suivant la recette, environ entre 8 et 13 jours, à peu près. Et c'est quoi ton action ici, dans le haloir ? En fait, je surveille la fleur du camembert. Donc je fais des contrôles qualité au niveau de la température, de l'humidité. Et on juge ensuite à quel moment on doit emballer. En fait, le contrôle qualité se fait de l'arrivée du lait dans l'usine jusqu'à la sortie. Et prochaine étape ? Le conditionnement. La mise en boîte, c'est ça ? Voilà. Et ensuite, l'expédition. Dans le monde entier. Et place à la dégustation et au plaisir. Je préfère le travail collectif, avec mes collègues. Le jour ou la nuit, en fonction des plannings. Ah non, un don fond, c'est du poiré. Camembert, président. Virginie, merci beaucoup pour ce bon camembert et la découverte de ton job aujourd'hui. C'était avec plaisir, merci d'être venu. Je t'en prie. Et si vous aussi, vous avez envie de venir ici fabriquer des bons produits laitiers, n'hésitez pas à postuler. Une centaine de postes sont à pourvoir. Rejoignez-nous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode, une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, likez la vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501